bonsoir le live bon du coup on va reprendre Majora's Mask là où on l'avait laissé mais particularité j'ai rattrapé le crash de l'autre jour hors stream est ce que j'ai quelque chose d'autre à faire là tout de suite oui changer le donation go j'arrive les enfants voilà voilà ce coup-ci on est ready to go alors voilà on va terminer ce château pour une fois voilà voilà alors il y a qu'on va reprendre voilà bon on va terminer ce château d'Ikana et puis ensuite on va se lancer dans le dernier donjon du jeu finalement bon on va terminer ce château d'Ikana et puis ensuite on va se lancer dans le dernier donjon du jeu finalement on va se s'équiper de ça ça va être pratique Oh mon dieu ! Et oui, la lumière c'est pas bon pour tout le monde. Est-ce que je peux péter le mur en face comme ça ? Ouais ! Allez, c'est parti. Logiquement, j'ai déjà des faits partout. On va juste voir pour la magie. Ok, c'est bon. Oh jeune imprudent, toi qui as provoqué impensable dans ce royaume de Tenei ! Mes serviteurs sont tombés devant la lumière qui semble guider tes pas. Quoi qu'il en soit, les ténèbres qui ont enveloppé mes serviteurs semblent fuir un peu plus à chacun de tes pas. Que tes yeux soient la vérité et que ton cœur s'ouvre à la lumière. Telle est la nature des ténèbres ! Telle est la nature des ténèbres ! Mais qu'est-ce que ? Mais c'est de la lumière ! Alors, maintenant qu'il se tienne à carreau... A carreau ! Oh mon dieu 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 ! Voilà. Elle vient de fight. J'ai quand même besoin de l'éclairer comme ça, bon. Utilise les méthodes classiques de viser pendant que tu te défends. Il est plus puissant que ces deux lacets, attention. Elle a sa tête qui va s'envoler logiquement. Une connerie dans le genre. Ah non. Bordel, mais qu'est-ce que... Tu me jeunes, pousse-toi de là, je vais la voir. Moi, je te jade. Si nous avons été généreux, c'est ton des compétences, gros lan. Je ne veux pas. Quoi ? Répète un peu pour vous, Artenos. Mais tu vas la fermer. Regarde pas comme ça, j'étais le meilleur soldat de toute l'armée du Cala. Toi, c'est le meilleur soldat de toute l'armée. Toi, alors là, je me marre. Dégaine ton épée, guignol. Hein ? Aller, t'es devenu sourd avec l'âge, je t'ai dégagé ton épée. Comment ça ? Il suffit, bande de crétins osseux. N'avez-vous donc rien compris ? Le royaume a été détruit, nous ne sommes plus que des ombres. C'est à cause de petites querelles comme celles-ci que nous en sommes arrivés là. Ils disparurent. Faire confiance à vos frères et pardonner leurs erreurs. Ce sont des notions que vos cœurs corrompus ont oublié. Tout ce chaos est survenu depuis qu'il y a ouvert les portes de la forteresse de Pierre. Toi, porteur de lumière qui marche dans les ténèbres, écoute-moi. Je suis gosse de la famille Ikana, roi sur le trône d'Ikana. Le maléfice qui a été placé sur nous a été brisé quand tu es arrivé avec cette lumière sacrée qui semble t'envelopper. Si tu veux ramener l'ordre dans ce royaume, tu vas devoir sceller les portes de la forteresse de Pierre. Oh mon Dieu. Mais cette forteresse est réputée inexpugnable. Même un milieu de soldats ne suffirait pas pour la prendre de force. Voilà une quête qui est bien trop tardue pour un simple aventurier. Tout courageux puisse-t-il être. C'est pourquoi... Je vais te donner un soldat, un frère de combat qui n'a pas de cœur. Un allié qui ne sera jamais corrompu par les ventes et des breux. Rappelle-toi de cette chanson. C'est l'heure de la maquette de l'angoisse. Putain la gueule de ce truc quoi. Vous avez appris l'hymne du vide. C'est un chant mystique qui permet de créer une coquille semblable à ton image actuelle. Si tu joues cette chanson en portant un masque qui modifie ta forme, tu pourras créer jusqu'à quatre coquilles vides, une pour chaque forme. Ce soldat sans cœur est ton exacte réplique, une coquille à ton image qui apparaît quand tu joueras cette mélodie. Que sur mon royaume endormi brille la sainte lumière de la justice. Et il disparut. Putain ce truc est dégueulasse quoi. Brûlez-le. Ce trône quoi. Voilà, on va le roi maintenant. Et l'autre c'est encore une bouteille de magique. J'ai juste marché et ils sont tous tombés derrière moi. Ils disent quoi d'ailleurs ces machins là. Parce que j'ai toujours le masque, c'est bon. Alors je crois qu'il y a la grande fille ici. Mais j'ai un doute. Ouais. La dernière grande fille. Et c'est parti pour la forteresse de pierre. Il y a la musique la nuit ? Ouais c'est bon, il y a la musique. Parce que la musique d'un forteresse de pierre est cool. Non c'est... Non c'est... Ok c'est... Et finalement on va utiliser ces coquilles vides pour rester appuyé sur les interrupteurs pendant que nous on fait autre chose. J'avais oublié qu'il y avait ces bestioles franchement. Non... 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 Ah, la Beste Mojo est trop fragile pour faire ça. Je pense que c'est pas une bonne idée, on va prendre le Zora, parce que le Gohan s'il faut une plateforme plus grosse. Est-ce que la plateforme d'en bas est suffisamment petite ? Non, la Beste Mojo marcherait pas dessus non plus ! Il y a une chance que la Peste Mojo suffise sur celui-ci, mais bon si ça suffit pas j'ai le Goron qui traîne. Alors, il faut avoir le Goron ! Voilà ! Oh ! Alors, celui-là il fait quoi ? D'accord, on a vu c'est pour les remettre en place ici. Donc ça ne sert à rien, très clairement. bon. Voilà ! Boing ! On va passer notre vie à utiliser ce champ par contre. Je t'ai quand même à le préciser. Je t'ai quand même à le préciser. bon. Attends. Ah, c'est bien. Alors est-ce que le socle sera suffisamment proche du bouton pour le garder activé ? Bien visiblement non. C'est un petit peu l'angoisse avec ce machin qui tire son laser juste derrière mais bon. Voilà. Il n'y aura pas d'autre à faire ici visiblement. Pareil ici du coup je suppose que c'est pour remettre les plateformes en place pour descendre. Ici il me faudrait l'épouvantail sauf que je ne l'ai pas. J'ai pas d'interrupteur ici ? Visiblement non. Ok je me voyais dans le vide personnellement. Elle vient de fight, vient te la mettre. Ah putain quoi cette chauve souris. J'ai bien cru qu'elle allait me faire tomber dans le vide. Honnêtement moi je me voyais dans le vide. Alors dans quel ordre il faut s'activer celle-ci ? Ok pas comme ça visiblement. Ok nickel la première est en place. Ça c'est fait. Ça c'est fait. OK. 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 Voilà. Heureusement que ce passage n'est pas très long non plus parce que c'est chiant à crever quand même. Allez, on va pour la forteresse de pierre. Temple de la forteresse de pierre. Voilà. Non. Et ce qui est particulièrement drôle avec ce temple, c'est que vous le remarquerez assez vite. Certains l'ont peut-être déjà remarqué. Mais le sol est au plafond et inversement. C'est un peu particulier. C'est un donjon un peu particulier. Voilà. Averser le temple, c'est pour ça. Et oui, je sais bien, Dortax. Après tout, j'ai fini ce jeu plusieurs fois à 100%. C'est toujours aussi plaisant de revenir dessus. Et du coup, bienvenue sur le live, Dortax. Bienvenue parmi nous, enfin parmi nous pour le moment il n'y a personne mais ils vont venir au fur et à mesure. Voilà. Alors, ici. Je l'aime bien ce jeu. Moi, personnellement, c'est mon Zelda favori. J'aime bien l'ambiance un peu glauque et menaçante de la lune, de l'univers en lui-même finalement. Voilà. Peu, 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 peu. Ah bah ça, il faut ce qu'il faut. Oula. Voilà. Non, et puis même, je l'aime tellement que je l'ai déjà fini plusieurs fois sur cette magnifique console. J'aime beaucoup trop ce Zelda en vrai. Ça fait plaisir d'entendre des gens qui aiment ce jeu. Ah bah écoute, c'est vrai que je trouve qu'il est fort déprécié par la plupart des gens qui jouent à Zelda. Je trouve ça un peu dommage parce qu'il est bon comme jeu. Et un petit peu plus difficile en plus. Non, c'est plaisant quoi. Est-ce que j'ai déjà mis mon double à moi ? Non, je crois pas. Pas ici. Ok. On va le mettre là. Oula. Toujours essayer d'aller trop vite. Toujours. Sinon, c'est pas drôle. Pour les rarefos, c'est pas Ocarina of Time. Bah Ocarina of Time, je l'ai fait avant celui-ci. J'ai essayé de faire ça un peu chronologique, tu vois. Et sinon, merde, c'est quel interrupteur qui peut activer, lui ? Parce que celui-ci, il est trop grand. Celui-ci, c'est clairement le Goron qui doit s'en charger. Ou alors, la porte se referme pas. Et bienvenue dans la folie d'Ortax. Bienvenue parmi nous. Merci pour le follow. La porte se referme, logiquement. Ouais, la porte se referme. Euh... Bah, on va essayer de voir... Les boîtes ! Oui, les boîtes que j'ai explosées juste avant. Bon, bah c'est pas grave. On va re-rentrer, ressortir, tout ça, tout ça. Oui, non, j'oublie régulièrement que c'est vrai que je peux aussi utiliser mon environnement. J'ai l'habitude de tout faire par moi-même, c'est assez perturbant. Tu pars par où, là ? Ok. Tu pars un petit peu dans tous les sens, gamin. Voilà. Ouais, non, mais j'ai tendance à les oublier, ces boîtes, en fait, parce que je défonce tout à chaque fois que je rentre dans une pièce, alors... Eh bien, par là. Va faire un câlin. Va faire un câlin. Va faire un câlin. Va faire un câlin. Ouais, il me semblait bien que tu pouvais provoquer une collision en courant suffisamment près, mais sans le toucher. Voilà. Le masque de pierre dans ce temple. Oh, c'est sympa, le masque de pierre. Mais j'aime bien... J'aime bien affronter les trucs, en fait. J'aime bien affronter les adversaires. Le masque de pierre, ça me retire ce petit côté affrontement, tu vois, c'est... C'est vrai, il est très pratique, le masque de pierre. Ça, je... Je contredis pas du tout. C'est plus facile. Ouais. En soi, à force de jouer à des Zelda, je remarque que les Zelda sont pas très difficiles en soi. Mais bon. Mode bourrin, quoi. Bourrin, tout de suite. Tout de suite, les grands mots. C'est faux. Non, c'est faux. Je ne suis absolument pas bourrin. Cette épée en est la preuve. Cette épée est la preuve formelle que je ne suis pas un bourrin. Est-ce que je peux le toucher à l'épée, du coup ? Oui, parce que... Techniquement, j'ai assez de portée pour... Ouais, j'ai assez de portée, du coup, avec cette épée-là. C'est bon, ça. J'adore cette épée. Voilà. Alors, je ne sais plus à quelle des plateformes, mais il me semble qu'il y en a une qui peut se péter. Épée d'oreille. Alors, celle-là, c'est clair qu'elle se pète pas. Ouais, voilà. Alors ça, ça va faire un escape qui descend, techniquement. Ouais, voilà. C'est bien ce que je sens. C'est bien ce qui me semble. C'est bien ce qui me semble. C'est bien une épée qui descend. Une épée qui descend, bien sûr. Un trou. Il n'y en a pas une qui s'active, directement ? C'est peut-être celle dans la lave qui s'active. Ça se fait. Et si j'ai un peu de patience, je prendrais peut-être le temps... Ouais, non, je ne ferais pas ça. J'aurais pas la patience de le faire pour ce coup-ci. Ah, voilà. Tiens, ça s'est fait. Voilà. Voilà. Vous obtenez la carte ! Oh mon dieu ! Alors, est-ce qu'elle s'active celle-ci ? Ouais. Et non. Bon. Tiens. T'apprendras. C'est quoi ? M'écréant ! Cette lave qui ne consume pas les bombes, vous savez. Tout va bien. Il me semblait bien qu'elle s'activait celle-ci aussi. Bah, s'il te plaît. Tape dedans s'il te plaît. Merci. Alléluia. Ah là là. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour des coffres ? Surtout que j'essaie de faire ça proprement. A chaque fois, j'essaie de récupérer tout l'effet de la zone. Bon, ça ne me sert à rien de ramasser les rubis en soi, parce que bon, j'en ai déjà 2000 sur le compte en banque. Mais bon. Vous savez, quand on a des tics, quand on joue à des jeux vidéo, c'est compliqué. Je me sens obligé de finir les trucs bien. Par contre, je ne ferai pas un 100% du jeu. Je crois que je vais... Je vais vous... 1, 2, 3, 4. Je vais vous épargner ça. Parce que bon, j'ai encore plein de jeux à faire derrière. Il me semble qu'on peut... Ah, c'est ça. On peut effectivement remonter ici. Voilà, on va péter un petit peu les trucs autour. Olé. Ouais, non, ça passe pas comme ça. Je vais être obligé de le faire de manière réglementaire. Mais c'est comme ça, logiquement. Je suis persuadé que... Ah non, je ne peux pas avoir assez d'élan comme ça. Bon, tant pis. On fera ça de manière régulière. Je vais le tourner sur le tube, même si j'ai plein d'autres jeux. Bah, en l'occurrence, moi, il y a un jeu que j'ai fait en 100%. Enfin, 120% du coup. C'était Spyro 1 pour le moment. Voilà. Voilà. Mais ouais, il y a certains jeux que je fais à 100%. Genre... Bah, j'ai fait Medieval 1 à 100%. Spyro à 100%. Les Zelda, c'est trop long. Bon, pour les viewers, je préfère écourter. Je préfère faire ça normalement. Faire juste ça en une traînée dans un place où. Enfin, dans une traînée. Je me traîne quand même un peu le cul. Parce que bon, tu peux voir que j'ai quand même 12 coeurs avec l'enchantement de la fée de l'océan. Il a fait du courage, je crois, d'ailleurs. Donc, ouais, je prends mon temps sans prendre mon temps. Qu'on se dise les choses bien clairement. Oh, on va remonter. S'il vous plaît, peux-tu arrêter de te manger les murs, Leek ? Je sais que tu aimes bien tout ça. Ça te réplatit un petit peu le nez. Mais voilà. Alors, logiquement, là, il y a un mur. C'est pas ce qu'il me semblait. Et on relâche. Et on court. Et on relâche sur le mur. Bon, après, il ne faut pas oublier non plus que Majora's Mask, il a été fait en quelques... En très peu de temps, comparé à tous les autres Zelda. Parce qu'il était fait dans un... Un rush, le développement. J'aime pas le mode Zora, mais les autres modes, ça va. Bah... Le truc, c'est que moi, j'aime pas trop les... Vous obtenez la boussole. C'est pas pas perdre le Nord ! Vous voulez dire des conneries. Euh... Le mode Zora, moi, le seul truc qui me dérange, c'est que dans tous les jeux vidéo, les parties où il y a de la flotte, j'aime pas ça. Alors, j'aime bien les Zora, mais j'aime pas être en mode Zora, parce que ça veut dire que je vais devoir passer du temps dans la flotte. Et je n'aime pas ça dans Zelda. Vraiment pas. Enfin, dans n'importe quel jeu, je n'aime pas ça. La flotte, c'est le mal dans les jeux. Il y a toujours des saloperies dedans. C'est toujours mauvais signe quand il y a de l'eau. Alors, il y a un coffre qui va tomber au plafond. Voilà. Bien ce qu'il me semblait. T'es pas le seul. Ouais, ouais. Là, j'espère bien. Mais ouais, quand il y a de l'eau, c'est qu'il y a une connerie quelque part. Il y a une arnaque. Ah merde, il a réussi à me toucher. Bon, l'autre est en train de brain fart sur son îlot là. Ils sont pas censés péter au bout d'un moment. Garçon, tu m'as l'air d'être dans le mal. Tu veux un petit coup de main ? Non, non. Essaye de faire le... Non. Pas le tour comme ça. Mais par le pied là. Tu vois, tu descends, tu passes et tu me rejoins. Non. Oh, ils écoutent rien ces machins là. Hum... Bon bah, je te laisse hein. Bisous hein. Amuse-toi bien. Il se fait un petit rallye tout seul là. On s'amuse comme on peut. Ah non, c'est vrai qu'il y en a là. Tu vas nous faire la même ? Ah non, c'est bon. Lui, il est un petit peu plus lucide que son collègue. J'aime pas aller dans l'eau. On fait tourner les bombes, pas les serviettes. Exactement. Non mais il faut changer de temps en temps. Voilà. Le seul endroit où il y avait un coffre qui aurait pu être... Ah non, attendez. Mais oui, si je bet. La main là, elle me jette pas sur le dessus par hasard. Aïe. Par contre, ce qui est particulièrement lourd dans ce... Merde. Vas-y, prends-moi la main. Jette-moi. Ce qui est particulièrement lourd dans... Dans... J'allais dire quoi ? Je me suis perdu dans mon... Dans ma pensée. Oh merde. Alors, je suis navré, ça risque d'arriver régulièrement. J'oublie régulièrement ce que je veux dire. Quand je commence ma phrase. Donc, ça risque d'être un petit peu gênant. Qu'est-ce que j'allais dire qui est gênant ? Le goron aussi, il est lourd. Ah, ça ouais. Sarah, il envoie du lourd. Il est lourd dans tous les sens du terme, le goron. Non mais sérieusement, Ling. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire, bordel de merde ? Ça me chagrine là. Ah oui, bah. On parlait de goron justement. Nyebue ! Nyebue ! Nyebue ! Nyebue ! C'est pas près de ça ? Voilà. Maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon. S'il te plaît. Merci. Qu'est-ce qui est lourd dans Zelda ? Qu'est-ce que j'aurais pu dire qui est lourd dans Zelda du coup ? Sérieusement je me souviens pas de ce que j'allais dire. Dans cette pièce je laisse une plateforme pour être tranquille. Oh non moi je m'en fiche un petit peu, je dois l'admettre. Bon voilà, maintenant. Voilà, là c'est bien. Voilà, il est assez chargé. Nickel. J'ai ramassé le coffre maintenant, ça fera une fée en plus. S'il te plaît. Boum, voilà. Ce qui est bien avec la fée du courage c'est que j'en ai plus rien à faire de prendre des dégâts maintenant. Ah j'avais pas vu l'effet perdu à 30 takers du coup vu qu'elles agissent comme des faits normales. Bah tu vois malgré le fait que ça fait plus ou moins que ça fait des années que je joue à ce jeu. Bah ça m'empêche toujours pas d'oublier que, enfin de découvrir des choses. Genre le fait que c'est fait bah, elle régénère la santé, je l'avais totalement zappé. Alors, s'il te plaît. Tu vois, voilà. Du coup ici on va charger un petit peu plus longtemps la mule. Enfin bref. Allez viens m'attaquer. On va charger à fond. Voilà. Et merde. Voilà, c'est bon. J'ai eu le temps. On oblige toujours des trucs de toute façon. Ouais c'est ça. Mais là pour le coup c'est vraiment pas un oubli. Je ne savais vraiment pas que je récupérais de la vie quand je ramassais ces... Ça fait quoi du coup si on tape avec lui ? Ça me ferait beaucoup rire de voir le goron qui... Il a tellement l'air pâteau quand il est en goron comme ça et qu'il se prend un coup. Il a juste l'air perdu le garçon quoi. J'avais jamais fait gaffe que les petites fées pour la grande fée remettaient des cœurs. Bah moi non plus. Voilà. Je viens de m'en rendre compte en fait en regardant ma vie et j'ai fait putain j'ai regagné un cœur en fait avec ça. Du coup c'est la découverte quoi. C'est... Ça fait... Ça fait quoi ? Ça fait 16 ans maintenant ? Ça fait 16 ans que je joue au jeu et je ne m'en étais jamais rendu compte quoi. Ah oui les rubis ! Bon ça c'est pas vraiment pour les rubis c'est parce que je viens de voir une plateforme en bas. J'avais pas fait gaffe à ce coffre non plus. Ah oui. C'est vrai que la peste mojo est trop petite. Et du coup voilà. Voilà. Ça me l'aide. Je préfère éviter de me transformer parce qu'après c'est l'apocalypse en Link Goron quoi. Mais ouais on... Comme quoi même après 16 ans à jouer à ce genre de jeu on peut toujours découvrir des choses. Des petits détails comme ça qui t'échappent. Ah la la. Oh merde. Ah ah merde. Ah ça ça pue. Voilà. Là je me sens étrangement beaucoup plus à... Ah je me sens plus à l'aise là. Ah là je me sens plus à l'aise là. La caméra. La caméra. Jean-Michel Caméra. Notre nouveau stagiaire. Enfin nouveau et ancien stagiaire du coup. Parce que bon on l'avait engagé pour Medieval. Il avait été viré. On l'a ré-engagé maintenant. Il fait quelques petites apparitions pour nous montrer son travail. Et il est toujours aussi mauvais avec sa caméra. Ça on va pas se mentir. Allez. Ha ha ha. Je suis le grand méchant. Jean-Michel Cadrage. Exactement. Pa da da da. Hay déu par déu par déu par déu par déu par déu. S'il te plaît Et merde Il va nous faire la même Ah non Bon Voilà, trois coups d'épée, c'est réglé La défaite a un goût à mer pour celui qui se croyait invincible Tu as été un adversaire valeureux Je meurs par ta force Je tire ma révérence en ouvrant mon esprit et mon coeur La sagesse s'échappe de mes lèvres Si ton trait de lumière divine atteint l'emblème rouge au reflet de sang à l'extérieur du temple L'ordre des choses sera bouleversé La terre née dans le ciel Trouvera son reflet dans la lune née dans la terre Souviens-toi de ces mots Je meurs sans laisser de traces Telle est la voix des garrots n'est-ce pas ? Voilà Évidemment, quand on connait les répliques Allez, flèche de lumière Il était temps Vous obtenez la flèche de lumière Assignez-la avec ses pour enchanter vos flèches Que la lumière de la justice triomphe du chaos Bon Voilà une bonne chose de faite Est-ce qu'il y a un coffre à ramasser ici Quand le monde est à l'envers Un coffre ou une fée N'importe Moi je laisse les traces Et pas qu'un peu Je refais la peinture Ça explique beaucoup de choses Surtout si c'était toi qui étais chargé de la déco chez eux T'avais du boulot Hashtag blaireau Le fameux blaireau Juste un petit peu trop Ah Voilà Il y a réellement des gens Qui jouent à ce genre de truc au clavier Parce que franchement Je veux dire Je pourrais pas moi Je sais pas si je les admire Ou si je les plains Les mecs qui font ça Et toi t'es mort Voilà Bon Quand le monde sera retourné Je viens de rechercher ce coffre Qu'il y a en dessous Parce que là je ne peux pas Je ne crois pas en tout cas Bref Ah tiens Le fameux golem Vous pouvez tirer une flèche dedans Le grappin Est-ce que ça marche ? Ah ça marche bien Voilà On annule l'attaque Ah c'est bon Il est mort Non mais moi pareil Je veux dire C'est la manette directe Il n'y a même pas de question Qui se pose C'est de l'obligation Merde quoi Je suis sûr Il y en a Ils jouent au clavier C'est des genres de masochistes Je pense Le masochisme est présent Du coup Du coup Du coup Du coup Je vais aller faire le tour du terrain Juste pour aller faire ces trucs là Eh 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 ben non Oh zut Je t'ai persuadé que j'arriverai à le monter Tiens Il me rainfort toujours Visiblement oui Oh Je ne l'avais pas vu venir Tiens Alors toi On va faire de l'overkill Merde où est-ce que t'es S'il te plaît Change de cible Merci Eh c'est pas facile hein Voilà Merci Mais oui Directement à la manette Je veux dire Je ne pourrais pas jouer Pas au clavier quoi Je suis sûr Il y a des gens qui essayent Ouais non Je sais le soleil juste là Mais Enfin Il n'est pas vraiment caché C'est juste que Je crois qu'il fait apparaître un coffre Mais juste pour Quand il est retourné C'est sur la plateforme Juste au dessus Qu'est-ce que je voulais Lire moi En dehors de ça Que j'aurais bien été vérifié là-bas Mais que je ne pouvais plus Ah oui voilà Ça ne me réjouit pas Mais on va aller faire un tour dans l'eau Ah tiens c'est vrai que je n'ai pas essayé d'activer ça tout à l'heure Au lieu de faire tout le tour On va juste activer avec ça Avec une bombe à mon avis Bon bah voilà Pourquoi s'embêter à faire tout le tour Je vous jure Ah je vais être obligé de faire tout le tour Parce que je ne peux pas sauter en dauphin Ça c'est lourd Ça c'est lourd Ça c'est triste et lourd Dame Ned Décidément je n'y arrive plus Et peut-être j'arrive à sauter sur cette plateforme Sans réels soucis en plus Je vais devoir refaire les interrupteurs Ouais Je vais devoir refaire les interrupteurs à la con Tiens du coup on va lui donner une opportunité de me toucher C'est dommage il s'est raté Il était sur la bonne voie pour une fois Je suis vraiment déçu pour lui Bon je me casse Ils sont complètement bourrés les mobs dans ce donjon Complètement bourrés je te dis S'ils n'ont pas un minimum de 2 grammes dans le sang Là je ne sais pas Il a l'air tellement Ouais je vais encore sauver Je vais encore sauver un monde Ok c'est bon il n'y a pas attaqué Voilà Putain la taille de cet interrupteur quand même quoi C'est une violence J'ai rien d'avoir moi ici Moi j'ai de l'eau Voilà Il y a eu le petit lag Du coup j'ai monté le bouclier Après avoir pris l'explosion C'est dommage Profitons-en Pendant l'animation qui dure 3 ans Voilà j'ai le temps de me servir de là L'interrupteur pour le goron On l'appelle l'interrupteur roco C'est parce qu'il en faut une grosse pour l'activer c'est ça Yo bitch Bon si t'en as rien à faire moi ça me va Est-ce que je peux passer Ou est-ce qu'il est trop gros Ok il est pas trop gros Non parce que ces machins là Moi tant que je peux éviter de gaspiller des bombes dessus Ça me va Bon maintenant on va pouvoir On va pouvoir aller récupérer de la magie déjà Avant de passer à quoi que ce soit d'autre Parce que j'aime pas trop me lancer dans un truc sans magie C'est génant Ok c'est pas mal ça J'ai vu une fiole qui est tombée Bon j'ai vu une fiole qui est tombée Bon j'ai vu une fiole qui est tombée Bon j'ai vu une fiole qui est tombée S'il vous plaît Link Arrête de te bourrer la gueule Je sais que tu aimes aller au bar Tout ça tout ça Mais c'est pas le moment J'ai vu une fiole qui est tombée Alors maintenant On va aller retourner la ciel et le terre La ciel et le terre Si seigneur Tout à fait qu'est-ce que je voulais dire J'espère que vous en êtes conscient Bon Est-ce que tu vas bouger la bonne Oui Animation de trois heures Ennemis pour bouger les blocs Merci Merci Ouais je sais Dorthax Comme je disais c'est ça que je pensais faire Avant d'aller faire Majora tu vois Et je me dis qu'en fait J'aurais peut-être la flemme d'y aller Tout simplement Puis bon vu que c'est facile d'avoir 200 rubis dans ce jeu Et c'est la chute Et voilà c'est l'apocalypse C'est quand même stylé Moi j'aime bien Il m'en faut peu pour être content Au moins t'es tranquille tu prends ton temps C'est pas faux C'est quand même stylé quand c'est dans le bon sens Enfin dans le bon mauvais sens du coup Dans le mauvais bon sens J'ai pas trop de dire Je suis en train de me prendre la tête tout seul comme un grand Ah ces merde là Putain que c'est lourd ça Bon heureusement ça se tue facilement mais L'abus de flèche de lumière qu'il faut dans ce donjon quoi Ils en foutent partout Je sais pas ce qu'il me semblait hein ça passait pas comme ça Je sais pas ce qu'il me semblait hein ça passait pas comme ça Bon L'interrupteur je l'avais déjà activé Ah ! Absolument pas ce que je voulais faire Mais soit S'il vous plait S'il vous plait J'aimerais bien retrouver la vue Bon attendez on va partir comme ça parce que sinon je n'arriverais jamais à gérer ma caméra Voilà Bon on va faire ça comme ça parce que j'ai la flemme de faire ça autrement Voilà Maintenant qu'il s'est calmé un petit peu là Zigoto Voilà Jean-Michel Cadrage c'est fini Et Pourquoi il me fait ça comme ça ? Il est mort hein Navi Il est mort Enfin Thaya il est mort T'as vraiment plus besoin je t'assure Eh s'il te plait je joue pas au con avec moi Je sais que je l'atteins le coffre Merci Ce zoom intersidéral Alors tu veux voir quelque chose ? C'est dommage on avait prévu pour toi que tu sois aveugle Ouais j'ai réussi à m'éjecter correctement je sais pas comment j'ai fait Tout ça parce que je voulais juste avoir une orientation correcte Bon du coup Il va falloir que je retourne dans le monde à l'endroit Parce que ce soleil là je l'ai pas activé Et ouais Je l'avais oublié celui là Et merde Ah putain de merde cette caméra Ah il active quoi cet interrupteur ? Il désactive le feu ? Ouais Du coup j'ai oublié un truc dans le monde à l'endroit Donc techniquement je pense que je vais faire le boss Je vais casser la gueule Je vais remettre le temple à l'endroit Je vais revenir dedans pour chercher la fée Et ensuite j'irai voir la grande fée Parce que sinon ça va pas le faire Jean-Michel Caméra va être de retour Jean-Michel Caméra va être de retour Voilà Jean-Michel Caméra vive la marche arrière Alors maintenant On va pouvoir commencer à continuer notre chemin normalement Enfin activer cet interrupteur Sérieusement Sérieusement pourquoi tu fais un interrupteur au bout d'un couloir Si c'est pour te faire faire demi-tour la minute qui suit quoi Parce qu'ici je crois que tu peux pas avancer des masses en fait Oh putain Ouais tu peux pas avancer ici c'est pour ça Est-ce qu'on peut le faire tomber ? Non on peut pas Par contre lui il peut Tu m'emmerdes garçon Tu m'emmerdes Voilà Une clé Pour le haut du temple Voilà Je l'avais jamais entendu se fracasser les jambes quand il est en peste mojo Il fait un bruit particulièrement bizarre Non même pas un petit coeur Ah un petit coeur Voilà Maintenant Il y avait pas de la lave ici à un moment Ah bah Suffisait d'en parler Est-ce que ça retourne tout le temple ? Oui mais je peux pas sortir si ça retourne tout le temple Je crois que tu peux marcher dans la lave un petit moment non ? Non tu peux pas Je pensais que c'était comme dans Ocarina où tu pouvais marcher un petit peu Euh Peu 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 En soit je peux remonter comme ça Je suis pas obligé d'aller jusqu'au bout Mais j'ai envie J'aime bien me prendre des dégâts gratuitement Active toi En vrai Link il doit être aveugle à force d'utiliser les flèches de lumière Parce que ça veut dire qu'il s'éclaire littéralement la gueule avec de la lumière à chaque fois qu'il bande son arc Pour décocher un tir quoi C'est quand même violent Voilà Voila Hum 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 Ok Je sais pas pourquoi je voulais jouer de l'Ocarina pour retourner le sens du temple mais euh Je serais pas allé très loin c'est sûr et certain Mais alors je sais pas pourquoi j'ai pensé à faire ça Ça m'échappe Donc D'ailleurs on est d'accord que je dois le faire parvenir à l'opposé de la pièce Ouais c'est bien ça Du coup pour aller à l'inverse de la pièce On va le faire apparaître ici On va le faire traverser Et ce sera bon Oh c'est pas vrai J'ai réussi à frapper de derrière moi avec cette épée quand même Cette épée est puissante Bon qu'est-ce qu'on me dit là Maintenant Et ça dure et ça dure Jusqu'à deux fois plus longtemps Je voulais encore une fois utiliser l'Ocarina pour retourner le temple Ça ne va pas marcher Flo Ça ne va pas marcher J'étais la sourd Alors moi je les aime bien ils me donnent tout ce qu'il me faut en magie et en flèche dans ce passage là Parce que bon tu fais que ça d'utiliser les flèches dans cette pièce quoi Il n'y a pas le boss d'ailleurs après Genre l'espèce de faucheuse là Faucheuse chauve souris Un truc bien chiant à battre d'ailleurs Avec le lèche j'aurais été moins emmerdé effectivement pour le coup Ah c'est pas tout de suite C'est plus loin Ouais on attaque à la flèche de lumière ici on est des barbares Et une flèche perdue gratuitement J'oublie à chaque fois que ce passage là il est en mode cinématique du coup Et voilà Ça c'est fait Ah tiens c'est vrai qu'il y avait un coffre ici J'avais oublié ce détail aussi Bah c'est bien ça va me faire plein de raisons de retourner dans le Dans l'autre monde ça Enfin dans l'autre monde Quand le temple est à l'endroit C'est vrai qu'il y avait un coffre de fées à cet endroit là Mais faut le garder en l'air Et vu que tu arrives du plafond c'est pas vraiment le premier truc que tu vois Il est vrai Oui je me cherche des excuses c'est bon On a le droit de faire des erreurs Les flèches de lumière elles les arrêtent les fantômes je crois Ah c'est pas ce qu'il me semblait C'était juste ma petite vérification pour être sûr Ah j'ai un truc dans l'oeil C'est gênant Oh pourquoi non ? Moi j'avais un enfoncement je me suis dit je vais y aller Je me fais entuber quoi Je me fais entuber Ouais c'est vrai que quand on les cible ils disparaissent Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Allez on se casse Je m'occuperai de vous plus tard les blaireaux Alors Allez vas-y essaye de m'écraser On rappelle ça du suicide Plus communément Alors s'il te plait Voilà Maintenant vas-y suicide toi Alors attendez on va faire un truc Voilà Ouh C'est pas très légal ce que tu fais là garçon C'est pas très légal ce que tu fais là garçon Du coup on peut ramasser les petits esprits aussi Mais bon J'en ai tellement rien à faire des esprits Alors y'a rien ici Allez Oh t'es sérieux ? Oh t'es sérieux ? Oh t'es sérieux ? S'il te plait ? Je suis là Il faut les viser parce que sinon ils sont pas dans le champ de la caméra Et du coup ils font pas Je me fais des films peut-être mais je vois ça comme ça Pensez à vous hydrater surtout L'hydratation c'est la vie Alors une clé Voilà Comme d'hab Comme ça on se met bien Bon le fantôme il était barré ici depuis tout à l'heure C'est bon Au moins comme ça je me serais vengé En quelque sorte Le golem qui pète son câble au dessus quoi Bon Techniquement Est-ce que la flèche suffit à décaler ? Les boules suffisamment On va essayer avec le Zora On va essayer avec le Zora Le Zora il aime bien tout chambouler Ca se passe généralement assez bien Je ne l'aime pas mais il faut reconnaitre ce qu'on peut lui reconnaitre D'habitude pour faire le ménage c'est pas trop mal Là il s'est raté C'est dommage Une flèche de feu ça les fait sauter ? Non Non Ca fout juste encore plus la merde Non Ca fout juste encore plus la merde Merde J'aurais voulu faire autre chose du coup Parce que là je vais avancer si je vais là pas Donc vu que je n'ai pas envie d'avancer tout de suite C'est vraiment le vol de l'angoisse quand c'est comme ça T'es vraiment au dessus du vide Pas de stress Je te rattraperai Signé le vide Et je ne supporte pas Voilà On active comme ça il y a un coffre qui apparaît Ouais de toute façon j'étais obligé de revenir dans le temple à l'endroit du coup Aïe Bon bah comme ça ça tombe bien Ca me donnera une raison de revenir Pour terminer le travail Evidemment Merde alors Merde alors Ah il y a moyen de passer comme ça C'est pas ce que je voulais faire C'est pas ce que je voulais faire Voilà Il y a moyen de gruger Je suis sûr que oui Héhé Héhé Et bah voilà Au moins ça va marcher hein Il est venu jusqu'à moi Là pour le coup Voilà Là va y avoir le connard avec ses chauves souris et houtes là Bientôt Ouais le message est clair je croyais Le connard avec ses chauves souris Le boss lourd par excellence Le boss lourd par excellence On va faire ça comme ça écoutez On va faire ça comme ça écoutez Qu'est ce qu'il donne Qu'est ce qu'il donne ? Bah je ne sais plus Très franchement Très franchement je ne m'en souviens plus C'est lui qui donne le masque de pierre ? Enfin le masque de pierre Le masque des géants Je sais plus Je crois pas Il donne la clé ? Pour le boss ? Juste la clé du boss ? Rien de plus ? Ah ouais Ouais J'étais persuadé qu'il ne donnait pas ça mais Ouais ouais non mais ouais J'avais totalement oublié qu'il donnait la clé du boss Ça me perturbe grandement Qu'est ce qu'il y a ? Soit Non mais sérieusement Non mais sérieusement Je ne sais pas pourquoi Mais dans cet endroit là Le jeu adore Et alors adore Planter Donc là j'ai encore planté Donc ça veut dire que je dois reprendre Si je reprends Je dois reprendre A partir du château d'Ikana Pour aller rebattre le roi d'Ikana Je dois donc reprendre à partir du château d'Ikana Pour aller rebattre le Roi d'Ikana Avant de retourner pour la forteresse de pierre Ah non là c'est plus du lac de console, l'émulateur a planté littéralement. Maintenant est-ce que j'ai le courage de recommencer ça maintenant ou est-ce que je reprends plus tard. Parce que s'il y a bien un truc qui m'énerve c'est de refaire la même chose tout de suite parce que ça a craché, ça c'est un truc qui m'énerve. Oui bah ok stop l'émulation, qu'est-ce que tu veux que je te dise, option, on va quand même faire une sauvegarde pour voir, sauvegarder sous. On va appeler comme ça la sauvegarde, charger, évidemment il ne la crée pas sa sauvegarde. Je vérifie quand même mais je crois qu'il ne va pas me la faire ma sauvegarde, il ne la veut pas. Non il ne la veut pas, bon, elle est mis l'assister à planter. Alors, j'espère que ça ne va pas décevoir mon cher Dortax mais du coup je vais changer de jeu. Et il se trouve qu'actuellement je joue à un jeu très particulier. Deuxièmeutilisation ... Sous-titrage ST' 501